Bonjour à tous, je vous propose de découvrir l'application Kyocera MyPanel. Celle-ci permet d'accéder directement aux fonctionnalités d'une imprimante ou d'un multifonction depuis votre smartphone ou de votre tablette. Une fois que l'utilisateur est connecté au même réseau Wi-Fi que celui des périphériques, l'application MyPanel va lui permettre d'accéder à l'écran d'accueil des périphériques d'impression et donc d'accéder à distance aux fonctionnalités telles que la copie, le scan et aussi pouvoir envoyer dans des boîtes de documents ou bien des services de cloud comme Evernote ou Dropbox. Alors pour commencer, je vous propose de commencer par la fonctionnalité copie. Je sélectionne copie, j'accède aux fonctionnalités de mon multifonction Ecosys M6535CIDN. Donc je peux par exemple sélectionner la couleur, mais également activer le mode Ecoprint. Et ensuite, je lance la copie. Ensuite, l'application me permet de mettre en raccourci ces paramétrages. Donc je sélectionne Oui, Suivant, et ensuite, ce paramétrage, je vais pouvoir le renommer. Par exemple, Test, Couleur, Ecoprint. Mon raccourci est donc enregistré. Si je reviens à mon écran d'accueil, j'ai directement mon raccourci qui est disponible. En ce qui concerne les différentes fonctions de scan, vous pouvez envoyer vers une adresse mail ou un dossier. Et concernant les adresses e-mail, vous pouvez les envoyer depuis le carnet d'adresse du multifonction ou bien de votre smartphone ou tablette. Également, vous pouvez l'envoyer vers un service cloud comme Evernote ou encore Dropbox. Vous avez exactement les mêmes fonctionnalités que vous pouvez retrouver sur le multifonction, comme par exemple le réglage de la résolution ou encore du format de votre fichier. Et ensuite, vous pouvez démarrer la numérisation. Vous pouvez également scanner un document vers une boîte de documents ou bien imprimer un document depuis la boîte de documents qui sera stockée dans le multifonction. Et pour faciliter la connexion entre votre périphérie d'impression et votre mobile, vous pouvez créer directement un QR code. Vous pouvez ensuite l'imprimer directement sur l'imprimante ou le multifonction. Ceci facilitera la recherche de ce périphérique via votre smartphone ou votre tablette.